La grâce particulière de ce lieu, c'est vraiment un lieu de paix. Il y a eu beaucoup de guérisons. Il y a des guérisons où des parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc on a eu la chance que ces parents puissent être parents. Où qu'on soit, qui qu'on soit, cette source, elle est pour chacun de nous. Et les gens le découvrent, même si au départ c'est pour mettre de la bonne eau dans leur cafetière. On vit une descente dans le vallon. Une descente c'est l'appauvrissement en fait. Ici même si on vient riche, on est appauvri. Si on est déjà pauvre, on remonte encore plus vite. Mais c'est important de descendre, de trouver la source. Donc Marie nous dit c'est pour la vie. Et après on monte. Et on monte, il y a le chemin de croix. On ne peut pas l'éviter. Et c'est pour aller à la chapelle en haut. La chapelle où on adore. La chapelle où on prie avec les autres. La chapelle où il y a l'eucharistie. Si, je peux peut-être témoigner d'une maman qui vient. C'est après une tempête. Donc il y avait des arbres qui étaient couchés sur le passage. Et elle avait quand même quelques minutes pour aller chercher un peu d'eau. Et donc elle a dû chevaucher quelques arbres. Et donc elle s'est mis de la résine sur les mains. Elle avait encore toute sa journée à faire. Elle était très embêtée d'avoir cette résine sur les mains. Donc elle les a passées à l'eau. Tout simplement. Et puis sans y penser, elle est remontée. Et en fait quand elle est arrivée en haut. Elle n'avait plus la résine sur la main. Et à partir de ce moment-là. Elle en a témoigné à beaucoup de personnes qui venaient. Qu'elle avait compris que Marie était vraiment là. Dans les plus petites choses de sa vie. De maman, de d'épouse, de femme. Ce n'est pas des choses extraordinaires forcément. Mais Marie est avec nous au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada